bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous partager des cartes que j'ai fait très facilement avec du strass alors j'espère que vous allez aimer on va faire deux cartes et après je vais vous montrer deux autres que j'ai fait aussi très très facilement vous allez voir j'espère que vous allez m'accompagner alors comme beaucoup parmi vous j'imagine on achète plein des petits trucs avec des strass et comme d'habitude on sait pas quoi faire avec alors moi j'ai dit que je me suis dit que je devais faire essayer de faire des cartes et c'est ça que je vous montrerai aujourd'hui je vais faire deux cartes avec vous là j'ai fait simplement un rebord avec un die et le tapis silicone que je vous ai montré avant je vous laisse faire les liens si vous voulez aller voir cette vidéo pour voir cette technique et là simplement j'ai pris aussi ce petit die simplement pour faire pour faire un effet onde vous pouvez le faire à la main là c'était que moi j'étais paresseuse ce matin je le fais avec le die et c'est là que j'ai collé des petites fleurs strass que j'avais acheté et je faire des lignes de différentes couleurs là c'est très important de vous dire qu'il faut utiliser une colle très forte parce que sinon cette carte facilement ces petites fleurs elles vont tomber alors moi j'utilise la colle gel médium de ranger je vous laisserai les coordonnées si vous voulez les informations si vous voulez c'est une colle très très forte et j'imagine qu'il ya d'autres col aussi mais c'est la colle qui me fonctionne très très bien alors vous voyez j'ai fini une une ligne avec un couleur là je dessine une autre ligne et je faire une deuxième avec une autre couleur là j'ai fait du du vert clair du violet et après du jaune il y avait aussi du rouge je me rappelle pas du vert et de vert foncé il me semble mais j'ai choisi ces trois couleurs là je trouve que qu'elles allaient qu'elles allaient ensemble et c'est c'était pas mal là désolé ben j'étais en train de déjà d'enregistrer mais vous voyez absolument rien c'est dommage là voilà c'est bien je me suis rendue compte et là simplement je colle à notre une autre couleur c'est dommage aussi que je trouve que ni les photos ni ni la caméra arrive à montrer fidèlement les couleurs de ces cartes parce que bon c'est vrai que comme c'est du brillant c'est pas facile pour pour la caméra d'essayer d'être nette et aussi de montrer les vraies couleurs mais bon je vous invite vraiment à essayer de faire des cartes avec et vous allez voir que vous c'est très 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 contente du résultat là je vais faire une quatrième rangée je vous montrerai ça après parce que c'est pas c'est pas la peine de vous montrer ça là simplement je vais être un petit message d'une petite plaque de de tampons avec des mots en français que j'ai trouvé chez aliexpress j'aimais de la poudre d'embossage doré c'est une poudre très fine de la marque waouh très très d'une très bonne qualité et simplement je vais découper ce petit message avec avec un die aussi et c'est ça qu'on va mettre pour la carte et comme c'est des cartes assez bruyantes il n'y a pas besoin de de faire grand chose après comme d'habitude je veux je vais utiliser de la mousse 3d pour pour mon petit message pour donner encore un peu plus de d'intérêt à cette carte alors là je colle ma petite mousse et après je vais coller je vais coller le tout pour pour finir cette carte et commencer une deuxième carte là j'ai décidé d'utiliser du double face d'utiliser la colle que vous avez chez vous et c'est important de vérifier le sens parce que moi ça m'arrive des fois que j'ai collé comme je tourne quand je vais quand je colle mon double face ça se trouve je colle mon fond de carte dans le mauvais sens alors il faut faire très attention ça m'est arrivé déjà que je dois coller décoller le fond de carte et des fois ça s'abîme regardez là j'étais prêt à me tromper de sens heureusement que j'ai vérifié à la fin et c'est bon c'est une belle carte je trouve les couleurs elles sont pas super réussies mais c'est à cause de la caméra là je vais acheter ce dail là mais plutôt pour faire ces petites plantes tombées moi j'imagine je ferai quelque chose après plus tard avec ce dail en tombant du haut mais là comme je voulais faire des grosses fleurs je me dis que c'était c'était aussi possible d'utiliser ces dail là et en effet j'ai beaucoup aimé le résultat de cette carte finalement c'est la préférée je colle simplement là c'est très important de cette petite embout aiguille parce que c'est beaucoup 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 plus facile pour coller des dail des découpes très fines comme ça si vous n'avez pas ce dail là c'est pas grave vous pouvez très simplement avec un crayon ou même un feutre dessiner des petites des petites tiges des plantes ça c'est pas très compliqué à faire et des petites feuilles pour essayer de faire cette carte là là j'ai pris des petites fleurs et pour l'autre j'ai pris des petits ovales pour faire les pétales mais vous utilisez ce que vous avez chez vous je suis sûre que vous avez des strass chez vous parce que c'est des choses qu'on achète tout le temps et qu'on sait pas après qu'est ce qu'on va faire avec alors j'en suis sûre que vous vous êtes comme moi là j'essaye d'abord de voir oui déplacer un peu la quantité que je veux placer de bien les placer et après simplement je les lève avec les petits outils qu'on avait fait ensemble et je les colle c'est une carte extrêmement facile il ya je pense qu'on dure cinq minutes à la faire il n'y a pas grand chose il ya qu'est ce que du collage mettre en place les fleurs et après choisir les couleurs et les strass qu'on va mettre et après les coller mettre un petit message et c'est tout je vais tamponner un petit message mais sinon rappelez-vous si vous n'avez pas de machine si vous n'avez pas de tampons il ya des petits messages des petits stickers que vous pouvez aussi utiliser essayez de voir ce que vous avez chez vous et de créer avec ce que vous avez chez vous et envoyez surtout envoyez moi les photos j'adore voir vos créations parmi vous il y en a quelques-unes qui m'envoient les photos sur facebook et j'adore ça j'adore voir comme à partir d'une idée que j'ai partagé vous arrivez aussi à l'améliorer à faire des choses différentes à faire une boîte à partir de d'une idée alors c'est super et c'est ça c'est ça l'idée aussi des séparages c'est pas nécessairement faire la même si vous voulez faire la même c'est parfait mais si vous voulez aussi combiner des techniques basse et c'est magnifique l'idée c'est que qu'on puisse créer et prendre du plaisir à créer là j'ai alors un tampon de cette même planche que j'ai beaucoup aimé je voulais j'aurais dû peut-être le tamponner avant mais là comme j'ai du relief je peux pas utiliser ma mystique et maison alors je vais le faire en direct et ça a fonctionné parfaitement alors je suis trop contente parce que sinon on aurait dû le cacher avec quelque chose par-dessus mais c'est bien j'aime beaucoup et là simplement il faut le coller sur la carte principale et après décorer une enveloppe que je vous montrerai à la fin dites moi la carte que vous aimez le plus je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai faites j'aimerais savoir votre choix de carte comme ça on verra si on est d'accord ou pas moi c'est celle-là ma préférée alors je vous montre les autres j'ai fait deux autres mais je vous dis encore plein d'idées mais bon c'est une question de temps ici je vous montre une avec des cercles c'est pas très parfait mes collages j'ai vu que mon cercle il y a un petit bout qui est un peu mal centré là j'ai pris un compas pour vous expliquer j'ai fait deux cercles et après avec un rapporteur j'ai fait des petits traits tous les 10 degrés là on reprend les cours quand on était jeune et après j'ai fait avec un poinçon des petits trous tous les 10 degrés et c'est avec ça avec ces poinçons ces petits trous je saurais je devrais coller un petit strass sur chaque trou mais c'est vrai qu'il faut les cintrer c'est pas très évident mais bon on peut essayer quand même la carte elle est très belle j'ai beaucoup aimé pour cette autre carte c'était des strass comme des scotch de strass simplement trois couleurs différentes argenté doré et vert en différentes tailles et avec un message dessus c'est très très joli et après les deux cartes qu'on a faites ensemble je trouve que c'est une bonne idée d'utiliser le strass parce qu'en plus on en a beaucoup beaucoup je voulais vous montrer aussi ces tailles là je l'ai commandé récemment et pour l'effet aluminium je trouve que c'est vraiment magnifique parce que c'est beaucoup plus élaboré que l'alphabet que j'avais je suis trop contente avec cet alphabet alors je voulais vous le montrer aussi j'attends vos commentaires vos petits pouces bleus abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et je vous dis à très bientôt pour des prochaines idées ciao ciao merci bisous à bientôt 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 à bientôt